Le troisième pour être qualifié directement en Ligue des Champions, mode d'emploi ? Le mode d'emploi, c'est simple. Aujourd'hui, le troisième de Ligue 1 passera par deux tours. Un tour de qualification, le Q3, et un tour de barrage. Ça, c'est la loi pour rentrer en face de Poulmets, si on se fie à ce qui s'est passé l'an dernier. Si le scénario se répète, si le vainqueur de l'Europa League est qualifié par son championnat en Ligue des Champions, la troisième place française devient qualificative directement pour la face de Poulmets. Ce qui s'est passé la saison dernière ? Avec la victoire de l'Atletico en Europa League, qui était déjà qualifiée via la Ligue 1 pour la Ligue des Champions. Donc, la troisième place en France, c'est compliqué. Mais la troisième place en France devient qualificative de manière directe. Quand on regarde aujourd'hui les demi-finales d'Europa League, on se dit que ça va être compliqué quand même. Puisque l'une des demi-finales, c'est Arsenal-Valence. Les deux, pour l'instant, ne sont pas qualifiés via leur championnat pour la Ligue des Champions. L'autre demi-final, c'est Frankfurt-Chelsea. Là, les deux sont actuellement en position qualifiable. Mais, Frankfurt, ce sera très dur puisqu'ils ont un match à jouer contre Munchengladbach, contre l'Everkusen qui est juste derrière eux au classement. Ils sont donc encore qualifiés en Europa League et ils termineront leur championnat avec un déplacement au Bayern. Donc, sur les trois matchs qui restent, ils en ont deux qui sont très compliqués. Deux déplacements face à deux équipes qui jouent le haut de tableau. En revanche, Chelsea est pour l'instant quatrième. Ça semble plutôt bien engagé. Ils ont leur destin entre leurs mains. Il leur reste deux matchs à jouer dans leur championnat, deux matchs accessibles. Si eux terminent quatrième, il faudrait devenir supporter de Chelsea en Europa League.